Bonjour à tous, bienvenue dans 1, 2, 3 Santé, le magazine santé qui répond à toutes vos questions, même les plus intimes, avec aujourd'hui un thème encore un petit peu tabou, docteur José Periana. Oui, effectivement, nous allons parler aujourd'hui de sexualité pendant la grossesse. La grossesse, c'est un moment important dans la vie d'un couple, c'est un projet qu'ils vont définir, mais ça ne doit pas être une raison pour arrêter toute relation dans le couple. Ça peut être un moment d'échange, de maintien des échanges, de complicité, de renforcement de cette complicité. Vous saurez tout, donc, des envies des femmes enceintes et du couple, avec les conseils et recommandations de nos experts. Je vous propose de commencer cette émission avec la question du jour. 1, 2, 3 Santé, on y a une question pour vous autres. En t'enviens, si l'on voit madame enceinte, il peut continuer, faire un mot toujours. Alors, pendant la grossesse, le corps change, les hormones sont en nébullition, et tout cela peut influencer la sexualité de la femme et du couple. Pour nous en parler, nous recevons le docteur Daphné Borgia. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue. Je voulais savoir si les hommes et les femmes vous parlez librement de leur sexualité lors des consultations de suivi de grossesse. Eh bien, pas tellement, finalement. De plus en plus quand même, mais ça reste quand même un sujet un peu tabou, un sujet qui est difficile à aborder, avec beaucoup de pudeur, surtout de la part des femmes. Je pense que les hommes parlent un petit peu plus facilement de sexualité, alors pas forcément pendant la grossesse, parce qu'on associe ça à un moment de la femme. Un moment sacré, presque. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a une pudeur et une difficulté à aborder le plaisir et la sexualité d'une femme qui va devenir mère. Ce sont des choses qui ne s'associent pas forcément toujours très bien dans l'esprit des gens. Du coup, ce n'est pas abordé tellement facilement. Et puis surtout, ce sont des choses pour lesquelles il faut prendre du temps. Et on n'a pas toujours le temps pendant les consultations médicales, donc on ne met pas forcément peut-être à l'aise les gens pour aborder un sujet difficile. Et c'est là où je pense qu'à toute sa place et à beaucoup d'importance, l'entretien du quatrième mois, qui est un entretien proposé, assuré par les sages-femmes dans la continuité de la préparation à l'accouchement, qui n'est pas juste préparer la naissance de l'enfant, mais toute la grossesse et toute la prise en charge du couple. Et donc c'est un moment privilégié où on ne parle justement pas que de la grossesse, mais de tout ce qui se passe autour. Et je pense que c'est là où ça peut être le... Toute la vie du couple. Exactement, c'est là où on peut peut-être plus facilement réussir à aborder ce sujet. Alors on va aller voir justement ces hommes et ces femmes. Nous sommes allés filmer une séance de préparation avec une sage-femme. La sexualité pendant la grossesse est importante pour l'épanouissement du couple et de la future maman. C'est même recommandé. Le sexe n'entraîne aucun danger pour le futur bébé. Cependant, le désir peut être altéré. Pour le futur papa, voir sa femme enceinte peut avoir un effet déstabilisant, voire même effrayant. Vous n'êtes plus deux, mais trois maintenant. Écoutons les conseils de Sandrine, sage-femme. Je pense qu'on peut avoir des rapports sexuels avec une femme qui est enceinte. Simplement, il y a des positions à respecter. Et on peut toujours témoigner de l'amour avec sa femme, même quand elle est enceinte ou pas. Je veux dire, c'est au contraire, il faut. Ça permet à bébé de sortir plus vite. Je pense qu'il est possible d'avoir des rapports sexuels avec une femme enceinte si tout se passe dans de bonnes conditions. Si on écoute le corps de la femme et qu'on la respecte, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on peut avoir des rapports avec sa compagne qui est enceinte. Pourquoi ? Parce que ça permet également de valoriser la femme lorsqu'elle est enceinte, de ne pas l'ignorer, de ne pas ignorer ses sentiments, ses envies. Je pense qu'elle peut également avoir certaines envies à ce moment-là. Il ne faut pas les ignorer. Donc, il faut y aller de plein pied, comme on peut dire. C'est possible d'avoir des rapports sexuels avec une femme enceinte. Cependant, de mon point de vue, après, ça dépendra de l'envie de chacun et de la fonction du couple. Mais moi, je ne vais pas spécifiquement le faire. Ça dépendra de l'envie de ma compagne, éventuellement. Voilà. Mais comme je le dis, ce n'est pas interdit. Et ce n'est pas médicalement proscrit. Il suffit juste de savoir comment le faire et voilà. Jusqu'au dernier moment, on peut faire l'amour. Au contraire, ça aide le bébé. Qui a-t-il à rajouter d'autres ? Comme quoi ces messieurs s'y connaissent pas mal. Alors, il est vrai que le rapport sexuel pendant la grossesse est important. Il permet de maintenir le lien. Et il demande quand même de s'adapter. S'adapter aux changements d'humeur de la femme liée aux grossesses, de s'adapter aux changements de corps qui s'arrondit, s'adapter aux changements de la fonction. Les parents, le couple devient parent. Donc, la grossesse induit des changements et ça demande une petite adaptation dans les rapports sexuels. Comme disait l'un d'entre eux, si tout se passe bien, si on communique, si on respecte le corps de la femme, si on écoute son corps, oui, en général, tout se passe bien. Si tout se passe dans de bonnes conditions. Parce qu'il existe quand même de rares situations où le rapport sexuel n'est pas très indiqué. Par exemple, en cas de menace d'accouchement prématurée, en cas de placenta bas insérée, voire même en cas de maladie sexuellement transmissible. Certaines n'indiquent pas tellement le rapport sexuel. Mais en grande majorité, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le couple. Alors, pour certains qui pensent que ça peut faire mal au bébé, je vous rassure, le pénis n'est pas en contact avec la tête du bébé. Il y a vraiment un espace entre l'utérus et le pénis. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte. En tout cas, l'abstinence n'a pas de raison d'être pendant la grossesse. Les rencontres sensuelles et les rapports sexuels permettent de renforcer le lien et permettent de faire face aux difficultés qui pourraient arriver après l'accouchement. Et justement, en parlant d'accouchement, il faut savoir entendre le désir de l'homme et sa réticence éventuelle à ne pas assister à l'accouchement. Certaines fois, on a pu voir des hommes qui avaient du mal à érotiser le corps de leur femme après l'avoir vu dans certaines conditions. Donc, voilà, communiquez, communiquez, communiquez et surtout ne vous privez pas d'amour. Alors, petite technique, petite astuce, il existe une méthode qui n'a pas été prouvée scientifiquement qui consiste à, on appelle ça le déclenchement à l'italienne, qui consiste d'avoir un rapport sexuel en fin de grossesse afin de déclencher l'accouchement. On sait que dans le sperme du monsieur, il existe une hormone qui s'appelle la prostaglandine et qui permet, en fin de grossesse, de faire mûrir le col pour qu'il puisse s'ouvrir et permettre l'accouchement. Donc, voilà, comme quoi, grossesse et galipette, c'est un duo gagnant. Retour sur le plateau de 1, 2, 3, Santé, avec à nos côtés le docteur Borchat, gynécologue. Qu'est-ce qu'il se passe dans le corps de la femme enceinte ? Qu'est-ce qui change ? Il y a pas mal de chamboulements qui vont se faire progressivement, aussi bien physiques que psychiques. Donc, il faut aborder ces choses-là, ne pas être surprise. Donc, déjà, physiquement, vous savez que ce n'est pas toujours évident de voir son corps changer, la poitrine va changer, le ventre, les formes, tout ça. Le corps se prépare, un, à accueillir une grossesse, à voir grossir un ventre, et puis se prépare aussi à un accouchement. Donc, beaucoup de modifications aussi au niveau du périnée, ce qui fait qu'aussi une sexualité qui va se modifier. Et tout ça, donc, sous l'imprégnation des hormones de la grossesse, qui vont aller crescendo, et puis qui vont entraîner pas mal de chamboulements, ce qui est un peu difficile parfois à aborder aussi psychologiquement, de ne plus avoir l'impression de se maîtriser, de ne plus réussir à gérer ses émotions. Et donc, il faut vraiment être à l'écoute de soi-même, de son corps et de son esprit. Ça, c'est chez la mère, mais chez le père, il peut y avoir un décalage. Aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile pour un papa d'aborder des choses. Les perceptions du début, il ne va pas les avoir. Un papa, souvent, se sent papa à partir du moment où il va sentir son enfant dans ses bras, et déjà au minimum bouger. Mais c'est vrai que souvent, les papas nous disent, c'est surtout au moment de la naissance que vraiment ils vont se sentir pères. Donc, ce n'est pas facile, puisque la maman, ça va être un chamboulement progressif, et qu'elle va mûrir, en fait. Donc ça, ça peut créer en effet des décalages qui font que c'est vraiment important de pouvoir se parler, de pouvoir échanger tous les deux, parce qu'on n'a pas forcément la même perception au fur et à mesure de la grossesse. Vous parliez des hormones tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous préciser leur rôle et ce qui se passe exactement ? C'est vraiment un bouleversement ? C'est vraiment un bouleversement, oui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal. C'est vraiment un bouleversement qui va permettre de modifier complètement le corps pour aider à développer un petit être. Quand même, on va faire grandir un être en soi. C'est quand même une chose magnifique et impressionnante. Donc, forcément, il y a un gros soutien hormonal pour que ça soit possible, pour modifier les tissus, pour nourrir deux êtres vivants. Et ça, ça peut aussi influencer du coup beaucoup la sexualité qui ne va pas être la même selon les moments du cycle puisque les influences hormonales vont être aussi cycliques et différentes selon les trimestres. Donc, il faut pouvoir parler de tout ça parce que ce n'est pas facile de le comprendre tout de suite. Mais vous savez, Malika, qu'on est dominé par les hormones. Mais pourquoi chez certaines femmes, la libido explose pendant la grossesse et d'autres, c'est carrément l'inverse ? Alors, il n'y a pas de règle. Ça, c'est vrai que ce n'est pas du tout systématique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de schéma classique. Il y a des moments pour une femme au cours de sa grossesse qui vont être différents. Entre deux femmes, on n'a pas les mêmes. Donc, il ne faut vraiment pas se laisser influencer par le candiraton. C'est vraiment propre à chacune. Ce qui est important, c'est de s'écouter. C'est de pouvoir échanger avec son compagnon parce que ça va être différent. Ça va être difficile à aborder. Que lui, il n'a pas ses perceptions. Donc, il ne va pas forcément pouvoir comprendre. Métenir la complicité. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, je pense. C'est communication, complicité. Pouvoir échanger, pouvoir appréhender les choses ensemble parce qu'on est en train de former une famille. Et du coup, il faut vraiment pouvoir communiquer sur tout ça parce que ça va être difficile à aborder. Et surtout, ça change d'un moment à l'autre de la grossesse. Donc, rester à son écoute et rester à l'écoute de son compagnon pour échanger et pouvoir avancer ensemble. Vous venez de dire, apprentissage, c'est la formation d'une nouvelle famille, de nouveaux rapports aussi. Donc, ça se construit, ça s'apprend aussi pendant la grossesse. Oui, je pense parce que ce n'est pas des choses innées. C'est des choses qui vont évoluer. C'est des choses qu'on ne peut pas appréhender à l'avance. Il y a, comme je vous dis, on n'a pas de sexualité type. Il ne faut pas s'attendre à ce que premier trimestre, on n'a pas envie. Deuxième, beaucoup. Troisième, on ne sait plus. Ça dépend des gens, ça dépend des humeurs, ça dépend des envies. Et le tout, c'est de réussir à le partager. Mais ça peut être vraiment l'occasion de retrouver une nouvelle sexualité ? De découvrir d'autres choses, d'essayer d'autres choses ? Oui, je pense que c'est un moment qui peut être très différent. Et du coup, c'est important de pouvoir essayer aussi, d'écouter ses envies, les envies des deux, de savoir exprimer, laisser chacun s'exprimer. Et pouvoir, en effet, découvrir des nouvelles choses, une nouvelle aventure. Est-ce que, par contre, il y a des contre-indications ? Alors, quelques-unes quand même, quelques précautions pour les grossesses à haut risque, c'est-à-dire les patientes qui vont être dans une contrainte par rapport à un risque important d'accouchement prématuré. Donc, des patientes qui auraient des cols très courts, qui auraient peut-être nécessité un cerclage. C'est des patientes qui vont être suivies de toute façon, de façon très rapprochée, parfois même hospitalisées. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, on a les patientes qui ont un problème de localisation du placenta. Si le placenta est trop près de l'orifice du col, ou parfois même le recouvre, ce n'est pas possible, ça, forcément, parce qu'il y a un risque de saignement par rapport au rapport. Et le dernier moment, enfin, la dernière situation, pardon, qui pourrait empêcher les rapports, ce serait une rupture prématurée des membranes, c'est-à-dire la poche des os qui s'est ouverte trop tôt, et qui fait qu'il y a un risque infectieux plus important, et que, bien sûr, on va contre-indiquer les rapports dans ces cas de figure-là. Mais pour le reste, pas de contre-indications, surtout nécessité de s'écouter. – Parfait, merci beaucoup, Dr Borgia, pour ces éclairages. Nous allons à présent faire le tour des idées reçues sur la sexualité de la femme enceinte. Ne bougez surtout ! – Nous recevons Mireille Ichec, bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes sage-femme au CHBT. – Oui. – Et en fait, on aimerait vous proposer un vrai faux. Pour cela, on a recueilli des affirmations sur la sexualité de la femme enceinte, et on aimerait avoir votre avis. Est-ce que vous êtes prête ? – Pas de souci. Prête. – Première affirmation, faire l'amour pendant la grossesse, ça augmente les infections, vrai ou faux ? – Non, pas plus que normalement. Comme a dit le médecin juste avant moi, à part les gros cas où les rapports sexuels sont interdits, sinon pour le reste, il n'y a pas de souci. – Les rares sont les contradits, une question pour la grossesse. – Le premier trimestre est moins sujet aux galipettes. – Alors, ça dépend des femmes. Certaines femmes qui ont beaucoup de nausées, qui sont très fatiguées, qui ne sont vraiment pas bien, qui vomissent tout le temps, c'est sûr… – Elles n'en auront pas du tout envie, de toute façon. – Elles n'en auront pas envie. D'autres, pour qui ça se passe très bien, qui n'ont pas de nausées et qui n'ont rien, généralement continuent leur vie sexuelle comme si de rien n'était. – Mais c'est le cas même en période neuromale aussi, quand elles ne sont pas enceintes. – Oui, comme d'ailleurs très souvent, ces femmes-là se rencontrent beaucoup plus tard que les autres qu'elles sont enceintes. Donc, elles ont parfois déjà dépassé deux, trois mois de grossesse quand elles ont réalisé qu'elles étaient effectivement enceintes. – D'accord. Certaines positions sont plus adéquates ? – Alors là, ça dépend du terme de la grossesse. Au premier trimestre, ça ne gêne pas particulièrement. Par contre, à partir du deuxième, troisième trimestre, oui, puisque le ventre s'arrondit. Donc, ça devient un peu plus difficile. Donc, c'est le moment justement de découvrir autre chose. – Alors, quelle position justement est-ce qu'on peut conseiller ? – Alors, c'est surtout un problème très personnel dans le couple, mais il est vrai que les relations sur le côté sont beaucoup plus faciles pour les deux. – Plusieurs fois par jour, c'est permis ? – Si j'avais l'habitude, plusieurs fois par jour, il n'y a pas de souci. – C'est pas un souci. – On ne change pas les habitudes. – Cela déclenche des contractions ? – Pas particulièrement. De toute façon, il faut savoir que la femme enceinte a spontanément des contractions pendant la grossesse pour permettre justement à l'utérus de prendre du volume. – C'est normal. – Ça, c'est normal. Donc, l'acte sexuel ne donne pas plus de contractions que ça. – Cela peut augmenter les risques de fausses couches ? – Hormis les femmes qui ont des problèmes d'antécédent, d'accouchement prématuré, de fausses couches ou qui ont eu un cerclage ou autre, pour les autres, non. – Cela peut déclencher l'accouchement ? – Ça ne déclenche pas en soi-même l'accouchement. – Par contre, en fin de grossesse, il est bon quand même que les femmes aient des rapports pour faire le passage, comme on dit. – Oui. – Et en plus de ça, après les rapports, la femme se trouve dans un état de plénitude qui fait que ça baisse les angoisses, ça baisse les peurs et elle arrive en meilleure… – On devient un peu physiologique, naturelle. – Voilà, c'est surtout ça. – Vous aviez une affirmation posée sur l'engorgement, je crois. – Oui, mais ce n'est pas pendant la grossesse, c'est après. Pendant l'allaitement, par exemple, l'engorgement mammaire, qui est parfois très douloureux chez la mère, le père peut avoir une utilité certaine. – Eh bien oui, au lieu d'aller chercher un tire-lait pour tirer le lait, le père peut tout simplement tirer le lait. Il va têter. – Il sera certainement très efficace. – Ah, beaucoup plus efficace. En plus de ça, ça lui permettra de participer aussi. C'est sa façon à lui de participer. – Merci beaucoup Mireille Ichec d'avoir joué le jeu. Restez avec nous, on va maintenant parler des pères. Que se passe-t-il dans leur tête pendant la grossesse de leur partenaire ? Nous sommes allés poser la question à Diane Allô-Nollar, qui est sexologue. La grossesse s'avère ainsi une période d'ajustement autant pour l'homme que pour la femme. Cette période est propice à une communication sincère au sein du couple afin de favoriser des comportements sexuels qui sauront satisfaire chacun. Diane, sexologue, nous fait part de son analyse. – La grossesse va impacter la sexualité de la femme parce qu'elle vit des changements hormonaux, physiques et corporels au cours de la grossesse. Mais la grossesse peut aussi impacter la libido de l'homme en raison des peurs qu'il peut avoir et des projections qu'il peut faire sur la femme enceinte. Par exemple, en ce qui concerne ses peurs, nous retrouvons des hommes qui craignent de faire mal à la mère et à l'enfant, de provoquer des contractions, et l'accouchement pendant la pénétration. Donc, ils voient leur pénis comme étant menaçant ou dangereux. Et ils ressentent ce qu'on appelle une anxiété de destruction. C'est-à-dire qu'ils ont peur de blesser et d'endommager la mère et l'enfant. Une autre peur, c'est celle du bébé voyeur ou spectateur. C'est-à-dire que ces hommes ont l'impression de ne plus faire l'amour à deux, mais maintenant à trois. Et ils se demandent souvent si le bébé perçoit ce qu'ils sont en train de faire sur le plan sexuel. Et puis, d'autres hommes également éprouvent un sentiment incestieux face à la femme enceinte, face à son corps qui les renvoie au corps de leur propre mère. Certains éprouvent aussi ce sentiment incestieux quand ils ont l'impression de ne plus faire l'amour uniquement avec leur femme, mais aussi en compagnie de leur enfant. Et puis, en ce qui concerne les projections, il y a des hommes qui projettent l'image de la mère sur la femme enceinte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils la voient comme la madone, la femme qui est intouchable. Et ils ne la voient plus comme une amante à ce moment-là. D'autant plus quand le ventre s'arrondit, il y a des hommes qui ont la difficulté à érotiser la femme enceinte, c'est-à-dire à la trouver désirable. Et à ce moment-là, on parle d'une hypoérotisation de la femme enceinte. Mais il faut quand même se rassurer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui trouvent très désirable le corps d'une femme enceinte. Et à ce moment-là, on parle plutôt d'une hyperérotisation de la femme enceinte. Donc toutes ces peurs et toutes ces projections de l'homme peuvent impacter sa réponse sexuelle en créant une diminution du désir sexuel, mais aussi des épisodes de troubles érectiles et d'éjaculation précoce. Au moment de la grossesse, il est très important pour le couple de conserver des moments d'intimité. Pas uniquement sexuel, mais d'intimité affective et physique, ce qui va renforcer l'entente et la complicité du couple. En revanche, si cette intimité n'est pas préservée, cela pourrait entraîner une dégradation de la relation, un éloignement des deux partenaires, des conflits, et peut-être même une exacerbation des conflits qui existaient déjà au préalable avant la grossesse. Donc, comme vous l'avez compris, la communication est très importante dans un couple, mais encore plus en période de grossesse, afin que le couple puisse échanger sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, quelles sont les peurs et les interrogations de chaque partenaire, pour que chacun puisse s'adapter face à la grossesse et s'adapter aussi en matière de sexualité. Par exemple, l'homme doit faire preuve de tendresse, d'affection, de réassurance et de patience aussi face à la femme enceinte. Mais ce qui est valable pour la femme, l'est aussi pour l'homme, parce que l'homme peut se sentir exclu quand toute l'attention est portée sur la femme enceinte et sur le bébé. Donc, c'est important qu'il continue à se sentir aimé. Et c'est pour ça que, même si la femme est enceinte, elle doit continuer à lui démontrer de l'affection. L'adaptation passe aussi par les positions sexuelles. Quand elles deviennent inconfortables, le couple peut faire preuve d'imagination et adapter ses positions sexuelles en fonction de l'évolution de la grossesse. La sexualité ne se résume pas qu'à la pénétration. La grossesse est l'occasion d'ailleurs de laisser une plus grande place à la sensualité, qui est aussi créatrice de plaisir. Retour sur le plateau de 1, 2, 3, Santé avec Mireille Ichec, sage-femme. Et vous, docteur Perriana, est-ce que vous comprenez ces appréhensions que peuvent avoir les hommes ? Ah, tout à fait. La sexualité de tout le monde, c'est le résultat de beaucoup de choses, de son histoire personnelle, de son vécu, de sa complicité des rapports qu'il a établis avec son partenaire. Et vous comprenez bien que la grossesse peut, dans cette situation, intervenir et déstabiliser. Pour beaucoup d'autres personnes également, avoir des relations avec une femme enceinte peut être un certain fantasme. Et il semble que ça soit beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. L'idée de devenir père aussi peut déstabiliser beaucoup. Et ça vient rajouter encore, et ça peut être contribué au sentiment de fuite, de déresponsabilisation aussi. Tout ça pour dire que la grossesse ne déstabilise pas que la femme. La grossesse est un élément qui remet en cause beaucoup de choses. Est-ce que, pour conclure, Mme Ichec, vous pourriez nous donner des conseils pour une sexualité épanouie dans le couple ? Alors, déjà, je pense qu'il faut en parler dans le couple. Ne pas hésiter à dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on supporte ou qu'on ne supporte pas. Ça, c'est important. Ne pas hésiter à en parler avec la sage-femme. Elle est là aussi pour vous conseiller. Elle est là aussi pour vous accompagner. Lors des séances de préparation. Lors des séances de préparation, lors de l'entretien du premier trimestre de la grossesse. Ce sont des questions qui sont abordées. D'ailleurs, certaines sages-femmes ont prévu dans les cours de préparation à la naissance. Alors, déjà, ce n'est pas les femmes qui viennent seules des femmes qui viennent en couple. Donc, un homme ne se retrouve pas tout seul au milieu de plein de femmes. Et en plus, elles ont prévu un cours uniquement avec les hommes pour que les hommes puissent poser toutes leurs questions sans tabouce, sans gêne. Et en parler entre eux, entre hommes. Et ça, je pense que ça, c'est génial. D'ailleurs, très souvent, ce cours-là est très long parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est eux qui posent problème. Mais ils posent beaucoup de questions. Oui. Mais entre eux aussi, ils y répondent. Ils ont beaucoup d'interrogations. Ils ont beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et c'est dommage qu'ils n'en parlent pas plus. Que ce soit pendant les consultations, que ce soit pendant la préparation, ou que ce soit lors de l'entretien du premier trimestre. Le maître mot, c'est donc la communication. La communication. Et pourquoi pas, de découvrir une nouvelle sexualité. Une nouvelle complicité. Une nouvelle complicité. Et si certaines choses vous ont échappé, Eh bien, Yemouna vous fait tout de suite la synthèse de cette émission. Messieurs et dames, bien bonjour. Alors, dans le couple, les madames l'enceinte, il n'y a pas arrêté de s'y dire un rapport sexuel. José et Malika, les experts parlent de psychologues, de sexiologues, qui expliquaient-nous que si ça k'arrive, a pas pou wayen. Nou k'ay commence pa analise madame la. Li madame la, l'ay enceinte, tout ko wayen bouleves, padavoy tini an lo ou moun ka monte, desende, ki pa ka forseman bay an vi. Ensuite, eh bien, i ka kalkile, i ka reflechi, en tete a échaje, padavoy i ka reflechi a timouna ki yon vantay la. Et pi, apre sa a prezant, eh bien, ou tini le konseyye, le konseyye ka di ou kon sa, ke sa pe déklanche timouna, fey vin pi bonè, ke sa pe ba o kontraksyon, ke sa pe ba y infeksyon. Finalman, ou pa ket parol palé, ke yo bien montré nou ki pa forseman vri. Kan ta papa la a prezant, eh bien, si i ni ou biten ki ka bloke, eh bien, se chanjman a ko a maman la. En plis di sa, eh bien, i ka onti jampè, de fe bebe la mal, ou encore, i ka pe ke bebe la vri sa i ka fe. Sa pe a y pi lwen anko. Set a di ou ke i ka pe, ke yo di kon sa, ke i ka manje gombo e pi tet a i. Sa ve di, ke i pe, ke yo di, ke i ka fe ou incest, sou simplement. Men le spécialiste, bien fe nou kompon djodi la, ke sa pa vre ditou. Daya, tellement sa pa vre, eh bien, ou ti ni, de missier et de madame ki pendant go sest la, ka kontinye bayadan, ka kontinye li yon ne, ka kontinye melange yo, e tout biten ka passe na ou flaou. Daya, pou yon, yo ka jis konseye, missier et madame, eh bien, pendant madame la anceinte, eh bien, kontinye melange yo, kontinye tinye rapor sexuel, paske sa ka permette yo, rapproche yo, e attend, arrive a bebe la, e ve plus l'amou, e ve plézi. Missier et madame, toujou sonje, ka se on sel, ka nou tinye. Alos, sa nou propre kousyon, e pi rester doktè. A don not soleil! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501